Salut les pas poteuses ! Bon, alors, parlons Neyart. Alors, je me suis fait plaisir. Ma petite soeur m'a fait connaître Mini in the Box où l'on peut trouver des choses venant de Chine, pas très chères, et ils ont plein de choses pour le Neyart. Personnellement, j'ai bien aimé et j'ai craqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon téléphone pour vous donner les tarifs. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Alors, on va les faire dans l'ordre. Alors, l'indispensable pour les ongles, le dissolvant. J'ai trouvé une pompe à vernis. Donc voilà. Qui fonctionne super bien. Je l'ai testé. Elle pompe. Alors, je l'ai payé. 3,14€. Donc, le seul souci qu'on pourrait avoir avec, c'est que, comme tout qui vient de Chine, c'est pas cher, mais il peut y avoir des soucis. Donc, si jamais vous voulez absolument une pompe à dissolvant, mais que vous n'ayez pas à acheter en Chine, je vous mettrai en barre d'ailleurs d'infos le site de Mini in the Box. et si vous avez Graal, vous pouvez faire avec. Sinon, je vous mettrai aussi des liens. Et, donc, si vous en voulez un, mais acheter en France qui a été testé, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun souci. Je vous mettrai en barre d'infos pour Nail Art Boutique. C'est un site où moi, je commande du Nail Art. Je vous ferai une vidéo plus tard parce que là, j'ai passé une petite commande mais livrée chez ma petite sœur. Donc, je dois la récupérer début mai, sûrement. Et donc, si vous avez moins de soucis, vous voulez envoyer un mail, ils répondent très rapidement, ils sont très aimables. Une petite question sur quelque chose de leur site, ils vont vous répondre. Moi, j'ai adoré. voilà. Alors, sinon, j'avais commandé aussi des strass en goutte d'eau. Hop, je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, voilà, je vais vous en sortir une. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très cher. 4,49€ les 2500 strass. Comment dire, en France, c'est le prix qu'on paye une boîte, quoi, un petit carousel. comment dire, on ne dit pas non à 2500 strass, quoi. Et alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Hop. Eh bien, il est tombé. Eh bien, je ne sais pas où il est tombé. Eh bien, j'irai à la recherche. La recherche. Non, je suis désolée, je vais avoir du mal à vous les montrer. Peut-être comme ça. Ouais, non. Donc, voilà, mais je vous mettrai le lien sur le site internet si vous voulez aller y voir. Et franchement, ils sont super jolis. Donc, pareil. Hop. J'en ai d'autres. Donc là, juste en strass, pas en goutte d'eau. Donc, pareil, les 2500 payés 4,49. Donc, comme ma mère m'a dit, il y en a pour la vie. Alors, ensuite, j'avais pris une petite pince qui est courbée pour pouvoir mettre vos strass sur les ongles. Donc, hop, voilà, si vous voulez mettre vos strass, c'est plus facile. Moi, je le faisais avec une pince à épiler ou si vous descendez trop, hop, on tue le bernis. Ce serait dommage, quoi. Et alors, ensuite, j'ai pris un kit qui était à 12 euros. Donc, la pince, elle a 2,69 euros. Et après, j'ai pris un A-Art strass 8 pièces, donc 8 roues. Donc, dedans, en roue, il y a celle-ci. c'est des petits nœuds, c'est magnifique. Moi, quand j'ai commandé, je n'avais pas fait gaffe qu'on pouvait voir le détail de ce qu'il y avait dedans. J'y étais voir après et quand j'ai vu les nœuds, je me suis dit, oh non, pas des nœuds, je ne vais pas aimer, ça va faire gros. Et ils sont tout petits, ils sont super mignons. Donc ça, je suis pressée de tester. Ensuite, hop, on va tout prendre. Il y a des rivets argentés. Donc pareil, ils sont tous de la même taille. Donc là, c'est pareil, j'en ai un sacré paquet. Personnellement, moi, ça me fait super plaisir des rivets. Il y a plein d'night art qu'on peut faire avec. On veut juste un oncle tout simple avec trois petits rivets dessus. Voilà quoi. Alors ensuite, j'ai Renestras. Donc je crois qu'il y a des couleurs que je n'avais pas. Il y a d'autres couleurs que je n'ai pas dans mes boîtes. Donc toujours bien. Et puis, au pire, ça en fait toujours un petit peu plus. Ensuite, il y a des perles. Donc des demi-perles. Donc voilà, deux couleurs. Donc là, elles sont toutes de la même taille. Moi, je les trouve un petit peu grosses. Je suis en train de comparer parce que j'en ai une autre où c'est que des blanches où elles sont un petit peu grosses. Là, j'ai des blanches que des blanches nacrées. Et donc là, ce qui va être pratique, c'est qu'il y en a des plus petites. Et là, il y en a des tout petites que j'aime bien. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je ne sais pas si on boit vraiment bien quand même. De toute façon, je mettrai toutes les photos sur mon blog et sur Facebook. Et alors, en camp lamelle, il y a du melon, il y a des fraises coupées, il y a une fraise coupée, orange, une fraise, une fraise avec des points blancs. Après, je dirais que ça ressemblera à du citron vert. Enfin, je ne sais pas. C'est vert foncé, vert clair. Et l'autre à côté, c'est pareil, mais en vert clair, un vert très 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 clair et un vert un peu moins clair au milieu. De l'ananas, re des fraises, mais d'une autre couleur. Des kiwis, des fraises, mais avec des points noirs et les feuilles. Alors, je crois que ça s'appelle les caramboles. Vous savez, ces petits fruits en étoile qui sont magnifiques. Et des pastèques. Donc, à tester. Et toujours en pâte filmo, donc là, c'est plus sur la gourmandise. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Je suis désolée. Et donc, pour la gourmandise, vous avez des petits cupcakes, des gâteaux, des formes de sucettes ou rouler à la confiture. Puis, on ne comprend pas. Au milieu, il y a deux thèmes sur les cartes. Donc, peut-être pour des joueurs de poker. Avec ceux-ci, on a des tubes de colle. Donc, cinq tubes de colle. Et donc, ce qui est pratique, ils sont avec des embouts comme de la glue et ils ne sont pas ouverts. Ce qui veut dire que vous ouvrez le capuchon à bas zut, c'était pas sûr avec les fantômes. C'est pas grave. Ils ne sont pas ouverts. Ça vaut de faire le trou. Je ne les ai pas encore ouverts. J'ai tout reçu à midi. Je n'ai rien ouvert. Et on a un doting tool. Ce qui est très bien pour ceux qui n'ont pas du tout de matériel. Vous avez un embout très 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 fin. Et avec une petite boule comme ça, ceux qui n'ont pas de matériel peuvent attaquer avec ça. Moi, personnellement, j'ai ceux de chez Naird Boutique que j'ai acheté il y a bien un an, un an et demi que j'utilise pas mal. Alors là, ce que je regrette pour celui-là, c'est que le manche, il est en bois. Le bois avec le dissolvant, tout ça. J'ai un peu peur que le bois boive un peu le dissolvant. Quand on veut le rincer, qu'on va un peu trop loin. Mais bon, on verra bien. Pour 12,49 euros. Voilà. Moi, les miens, ils sont en plastique. Je vous avoue, j'ai fait la bêtise d'avoir mis du vernis à ongles jusqu'en haut. Donc, j'ai tout passé au dissolvant. Et bien maintenant, ils ont blanchi. C'est pas grave. C'est juste pour travailler. Et donc, vous allez me dire qu'il manque, il y avait 8 carousels. Je vous en ai montré 7. Oui, parce que là, le huitième. Donc, ce sont des roses. Moi, personnellement, je ne les utiliserais pas. Je trouve ça gros pour mettre sur les ongles. Enfin, quand on bricole, on s'accroche. Je sais qu'il y a... On voit beaucoup de Neyart avec. Donc, si ça vous intéresse, je vais les mettre en vente à 2 euros plus les frais de port. Si vous habitez autour de Clermont-Ferrand ou de Puy-en-Velay, je pourrais me déplacer et qu'on se retrouve sur un parking pour vous les donner. Donc, voilà. Et bien, voilà pour tout ce que j'ai acheté pour faire de beaux ongles. Donc, d'ailleurs, là, j'avais un dégradé. Comment vous dire ? Entre ce soir et demain, il n'y sera plus. Donc, voilà les papoteuses. Je vous laisse bien papoter. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada